bien bien et bonsoir bienvenue dans la maison de notre seigneur nous allons commencer notre soirée avec quelques cantiques ensuite nous allons aller dans les prières ce pour quoi nous soupirons depuis octobre on continue avec les témoignages s'il y en a s'il y a des songes également nous allons prendre à la fin une petite exhortation nous allons prier et apprendre à se séparer le programme est bon voilà bon nous allons commencer avec le cantique 8 le nom de jésus est si doux c'est un nom si doux n'est ce pas mais avant je nous demande déjà d'éteindre nos téléphones portables auquel cas vous mettez un mot de silence ou avion c'est mieux parce que silence on sait jamais un mot d'avion c'est mieux cantique oui mon maman elisabeth donne nous la gamme le nom de jésus est si doux de dieu désormais le couron nous appelle au rang de vos précieux nom de jésus béni soit ton nom ô merveilleux d'or béni soit ton nom super le concilien d'or et pour toujours j'aime j'aime ce nom dans le chagrin et me soutient sur le chemin Sous-titrage MFP. 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 Amen. Amen. Notre Seigneur est magnifique. Chaque fois qu'il est magnifique. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Seigneur, MFP. et à toi, de cette concession, un, et de cette concession, seigneur, et de cette concession, qui, seigneur, et de cette concession, seigneur, seigneur, et de cette concession, afin, afin, que son, 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 réalisé, son, 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 je les Zeus, je te prie seigneur, je te prie seigneur, je te prie seigneur, que tu fortifié, tes brés, je prie seigneur, que tu éloignes de tout un chacun de nous, le découragement et que seul ton esprit soit parmi, c' snaps Amour sur nos, que seul ton esprit nous accompagne au jour le jour. Je te prie qu'aucune distraction ne vienne prendre place dans ce programme. Cette distraction peut être la maladie. Cette distraction peut être le manque de moyens pour payer la scolarité même de nos enfants. Cette distraction peut être, Seigneur, le manque d'argent pour payer le loyer. Seigneur, nous prions que nos esprits, que nos regards soient focalisés entièrement et uniquement sur toi et vers toi. Non, Seigneur, ne m'entendez pas que tu as trahi, Seigneur, parce que tu as tout est connu, mais on s'en va dans nous. Oh, Seigneur, ta présence est magnifique. Amen, Seigneur, nous ne voulons pas perdre, Seigneur, un seul instant loin de ta présence. Nous ne voulons pas perdre, Seigneur, une seule seconde dans l'évolupté de la vie. Oui, Seigneur, manifeste-toi puissamment dans ton programme. Manifeste-toi puissamment dans ton programme. Manifeste-toi puissamment, Seigneur, dans ton œuvre. Seigneur, tu ne partages ta gloire avec personne. Tu ne partages tes exploits, Seigneur, avec personne. Toi-même, tu le dis, si nous ne te louons pas, si nous ne t'adorons pas, Seigneur, tu susciteras les simples pierres. Tu susciteras même les herbes. Tu susciteras même la poussière. Seigneur, pour t'adorer, oh Seigneur, ce sera une honte pour nous. Ce sera une honte pour nous qui avons été créés à ton image et qui refusons carrément de participer à cet ouvrage, à cette belle œuvre, Seigneur. Alors Seigneur, le vouloir et le faire ne viennent que de toi. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de nous attirer davantage à toi. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de nous rendre conscients de cette noble tâche, de cette noble œuvre pour ta gloire et ta gloire saine. Merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, continuons de prier pour tous ces serviteurs que le Seigneur s'est choisi dans le monde entier pour accomplir son œuvre, pour mener à point son œuvre. Prions pour tous ces serviteurs, pour leur famille, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, nous te soumettons tous tes serviteurs que tu t'es choisi dans le monde entier pour ton œuvre. Seigneur, je te présente particulièrement ceux-là qui sont dans des pays où il n'y a pas la liberté de lire la parole, où il n'y a pas la liberté de s'exprimer en ton nom. Oh mon Dieu, mon roi, ce n'est pas facile. Je te supplie, mon Dieu, mon roi, je te supplie, t'angre Père Céleste, de les fortifier, d'envoyer tes anges, Seigneur, rafraîchir le cœur. Je te présente tes serviteurs qui sont encore dans l'exercice là depuis la nuit des temps et qui n'ont pas encore eu l'occasion, Seigneur, de te voir à l'œuvre. Mais parce qu'ils ont l'amour pour toi, parce qu'ils savent que tu existes, ils sont accrochés à cette promesse. Seigneur, visite-les dès à présent afin qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas sains. Seigneur, donne-les des visions. Seigneur, donne-les des songes. Seigneur, donne-les des révélations venant de ta parole. Seigneur, rassule-les. Rassule-les, Seigneur, qui ne sont pas sur le mauvais chemin. Rassule-les, Père, qui n'ont pas choisi la mauvaise part. Seigneur, fortifie-les. Nous te présentons leur famille. C'est un fardeau, c'est un poids. Tiens, nous proclamons la santé, Seigneur, dans leur famille. Nous proclamons la santé, Seigneur. Tu nous as habitués au jeûne. Tu nous as habitués dans les prières. Seigneur, c'est notre lot, c'est notre part. Mais Seigneur, si la santé n'y est pas, Seigneur, le découragement peut s'installer. Alors, je prie, mon Dieu, mon roi, que la santé soit le partage de ses membres de famille. Afin que, Seigneur, ton serviteur n'ait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Il peut partir des jours, des mois, Seigneur, pour ta mission, sachant qu'il a laissé une famille en bonne santé. Sachant qu'il a laissé, Seigneur, tes anges veiller sur sa maison. Oui, mon Dieu, mon roi, je te prie pour eux. Ce n'est pas facile. Veille sur eux. Veille sur eux. Veille sur eux. au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de renouveler leur force. Merci de renouveler leur force, Seigneur Jésus-Christ. Ne les abandonne pas. Ne les abandonne pas, Seigneur. Ne les abandonne pas, mon Dieu, mon roi. Ne les abandonne pas. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un pays qui soupille à la venue d'un sauveur. Quand les prix des denrées alimentaires augmentent, même la ménagère qui vit chez le riche souffre. Combien de fois les autres personnes qui n'ont pas ce privilège prions pour ce pays afin que le Seigneur Jésus-Christ se révèle davantage dans toutes les couches sociales, afin que le Seigneur Jésus-Christ visite nos dirigeants pour leur faire comprendre que ce que vous êtes en train de mettre sur la tête des fils de cette nation n'est pas du tout agréable à ses yeux. Présentons la nation camerounaise, présentons tout cela qui crie afin que le réveil arrive. Présentons tous ces services, tous ces ministères, présentons tous ces carrefours, présentons tous ces coins et recoins, présentons pour toutes les frontières du Cameroun. Nous sommes en prière au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, notre roi, nous prions, nous prions, nous pleurons encore une fois de plus pour la nation camerounaise. Notre Dieu, ça ne va pas. Seigneur, le jour est assez lourd. Seigneur, le fardeau est pesant. Seigneur, c'est décourageant. Seigneur, c'est décourageant. On n'arrive pas à s'en sortir à cause de la mauvaise gestion des ressources, Seigneur, du pays. Que nous te supplions que tu viennes établis ton règne au Cameroun. Nous prions afin que ton vent souffre, Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest, afin de balayer, Seigneur, toutes ces impurités, afin de balayer, Seigneur, toutes ces incompréhensions, afin de balayer, Seigneur, toutes ces méchancetés qui ont fait leur lit dans cette nation camerounaise. C'est pourquoi, Seigneur, nous te présentons ces ministères du sommet de l'État jusqu'au plus petit bureau, Seigneur, où il y a une quelconque forme de décision pour la gestion de cette nation. Seigneur, intervient puissamment. Même le planton, même celui-là qui est à la guérite, Seigneur, nous voyons l'aigreur dans le visage, sur le visage, Seigneur, de ces personnes. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Seigneur, c'est l'animosité à tous les niveaux. Si quelqu'un peut prendre, Seigneur, le poignard et mettre hors d'état de nuit son prochain, Seigneur, ça veut dire que la morale a foutu le camp. Seigneur, Jésus, nous crions à toi. Nous crions à toi. Seigneur, tout est cher. L'air, même que nous respirons, ça ne va pas. Le changement climatique, ça ne va pas. Seigneur, les températures, ça ne va pas. Seigneur, c'est toi qui as créé le ciel, c'est toi qui as créé la terre. Nous prions, Seigneur, que ton vent qui souffre sur ce Cameroun puisse tout restaurer au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous te supplions, Seigneur. Nous pleurons à toi, Seigneur. Nous pleurons à toi, ta entreprise céleste. agis. Agis maintenant. Seigneur, parce que, regardez à cela. Nous allons tomber directement dans le découragement. Seigneur, à cette époque encore, nous avons des femmes qui accouchent sans la lumière dans les centres hospitaliers. Oh Seigneur. Oh Seigneur, ça fait mal. Seigneur, des vies perdues pour rien à cause de la mauvaise gestion des ressources. Seigneur, les axes routiers ne sont pas matérialisés convenablement à cause de la mauvaise gestion des ressources. Seigneur, les administrations ne sont pas gérées convenablement à cause de la mauvaise gestion des ressources. Le gaspillage, Seigneur, à outrance, oh mon Dieu, mon roi, il est temps que cela cesse. Il est temps que cela cesse, Seigneur Jésus Christ. Et nous prions que tu places ce qu'il faut à la place qu'il faut. Seigneur, mets hors d'état de nuit tout cela qui s'en foutent, Seigneur du peuple que tu leur as donné pour gérer. Bien-aimé, prie, 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 crie davantage au Seigneur. Crie au Seigneur. Si ça ne va pas haut, ça n'ira pas en bas. Oh Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions, Seigneur. nous te supplions. Te supplions, Seigneur. Seigneur, tu nous as promis le réveil. Tu nous as promis le réveil, Seigneur. Cela ne peut pas arriver sans une prise de conscience de notre situation, de notre état lamentable, Seigneur. c'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, que tu interviennes depuis la présidence de ce pays, que tu interviennes à la primature, que tu interviennes dans les différents ministères, que tu interviennes dans les administrations publiques, que tu interviennes, Seigneur, dans les hôpitaux, que tu interviennes, Seigneur, dans les écoles, dans les universités, Seigneur, que tu interviennes dans les centres de formation, que tu interviennes dans l'armée, que tu interviennes, Seigneur, dans la sûreté nationale. Oui, Seigneur, cela ne peut pas se faire sans que tu ne passes récupérer tes enfants qui se trouvent dans les différentes dénominations. Seigneur, que ce soit chez les francs-maçons, que ce soit, Seigneur, chez les catholiques, Seigneur, nous savons que tes enfants s'y trouvent encore, mais ils sont pour l'instant aveuglés. Alors, nous prions que, Seigneur, les écailles tombent désormais de leurs yeux au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ta puissance descende, Seigneur, dans ces différents milieux et que tes enfants sortent de là et viennent vers toi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, d'autres ont payé le prix pour que nous soyons là où nous nous trouvons aujourd'hui. Seigneur, c'est à notre tour de le faire. C'est à notre tour de le faire. Nous sommes disposés, Seigneur, à prendre tellement de jours de jeûne, Seigneur, pour voir ton règne. Nous sommes disposés, Seigneur, à nous mettre à la brèche, Seigneur, même si cela va nous coûter nos familles. Seigneur, pour voir ta magnificence dans ce beau pays. Seigneur, tu as choisi le Cameroun pour le départ du réveil pour la planète terre. Nous crions donc à toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Nous prions, Père. Nous prions que tu n'es tard de plus. Nous prions que tu n'es tard de plus, notre Dieu, notre roi. Nous prions que tu n'es tard de plus. Viens, Père. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Yahou. Nous te présentons également les membres même de nos familles qui nous persécutent. Seigneur, tout comme ceux-là qui t'ont mis à la croix, tous ceux-là qui t'ont persécuté, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, nous-mêmes, nous avons été ainsi. Seigneur, nous avons blasphémé. Nous avons parlé contre toi. Nous te demandons sincèrement pardon. Bien-aimé, répandons notre cœur. Répandons notre cœur. Bien-aimé, répandons notre cœur pour ce que nous avons fait nous-mêmes. nous ne sommes pas mieux lotis que les autres. Répandons notre cœur, bien-aimé. Présentons notre cœur au Seigneur. Ô notre Dieu, notre roi, parfois nous croyons que nous sommes arrivés. Mais tu nous demandes de nous sanctifier sans cesse. Tu nous demandes de nous sanctifier sans cesse. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons que nous sommes désolés. C'est pourquoi nous te supplions, nous te demandons pardon. Parce que même si ce pays se comporte ainsi, Seigneur, quelque part, nous avons contribué à cela. C'est pourquoi nous te supplions, nous te demandons pardon, Papa. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons pardon. Pardon. Nous pleurons à toi. nous pleurons à toi, Yahweh. Nous pleurons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te supplions. Gagne-nous pardonner. Absous nos péchés, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de trouver grâce à tes yeux afin que nous élevons, Seigneur, des mains pures vers toi pour te soumettre les différents sujets de prière. bien-aimé, prie. Crie au Seigneur, crie. Crie au Seigneur. Réponds ton cœur. Tu as péché quelque part. À cause de toi, quelqu'un a mal interprété tes intentions. Prie. Demande pardon au Seigneur. Bien-aimé, à cause de toi, quelqu'un a chuté. Tu n'as pas été au courant. Prie. Sois comme Job qui a prié, qui chaque fois faisait des offrandes, même pour ses enfants. Prie. Prie, bien-aimé. Que ton cœur saigne pour ce que ton prochain fait. Que ton cœur saigne pour ce que toi-même tu poses comme acte. Bien-aimé, prie. Prie. Bien-aimé, tu as participé à des murmures quelconques quelque part. Bien-aimé, réponds-toi par rapport à cela. Les murmures. Les murmures. Aaron et sa sœur ont murmuré. Et nous connaissons quelle a été leur sentence. Bien-aimé, les murmures. Prie. Prie. Que le Seigneur te pardonne parce que tu as quelque part murmuré. Prie. Bien-aimé, tu as convoité quelque chose sans t'en rendre compte. tu as réalisé cela plus tard. Bien-aimé, prie. Prie pour cette convoitise. Prie que le Seigneur ôte cela de toi. Répands ton cœur. Bien-aimé, répands ton cœur. Tu viens de faire quelque chose. qui n'est pas bien. Prie, bien-aimé, prie. Crie que le Seigneur allège ton cœur. Oui. Oui. presse le Seigneur. Presse. Tu as été coupable quelque part. Si ce n'est pas toi, c'est ton épouse. Si ce n'est pas ton épouse, c'est ton enfant. Si ce n'est pas ton enfant, c'est ta sœur, c'est ton frère. Tu as été quelque part à l'origine de ce qu'il a eu à faire. Présente ta situation au Seigneur. Présente ton cœur au Seigneur. enlève, 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 Seigneur, enlève. Estime cela, non? Seigneur, nous ne pouvons pas élever des mains plus avec ces fardeaux, avec ces inquiétudes, Seigneur. Enlève, Seigneur. Avec ces soucis de la vie, Seigneur, viens alléger notre cœur. Seigneur, afin que nous ayons un accès direct à toi. Viens, Seigneur, enlever. Viens enlever, Père Céleste. Viens enlever, Père Céleste. Viens nous rendre léger, Père. Rends-nous léger. Rends-nous léger comme une plume. Rends-nous léger comme une plume. Rends-nous léger comme une plume. Bien-aimé, prie. Prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour cela. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te pardonne pour ces fautes commises. Je ne suis pas mieux que toi. Tu n'es pas mieux que moi. Nous sommes tous à la même enseigne. Nous sommes tous à la même enseigne. Ce qui fait la différence, ce sont les différentes grâces qu'il a déversées sur tout un chacun. mais en dehors de ces grâces, il souhaite qu'on soit davantage le plus possible humble pour voir sa face, pour se rapprocher de lui. Prie que ton cœur soit allégé désormais. Prie que la paix du Seigneur descende dans ton cœur. Prie pour cette paix. Prie pour cette paix. Prie pour cette paix. Et que cette paix te permet d'être entièrement dans sa présence au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que cette paix te permet de voir distinctement ce qu'il te donne, ce qu'il te dit. Que cette paix guérisse le début de maladie qui veut naître en toi. Prie, bien-aimé. Prie. Prie que le Seigneur ferme la porte à toutes ces mauvaises pensées. Que cette porte soit fermée au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ça peut être la convoitise. ça peut être l'oppression dans les impurités. Que le Seigneur ferme. Ça peut être un mensonge dévoilé. Que le Seigneur ferme la porte. Prie, bien-aimé. Que cette porte soit fermée. nos pensées sont hyper rapides. Plus rapides que l'éclair. Même le battement des cils de nos yeux ne sont pas rapides comme nos pensées. Il suffit que ce ne soit même pas dans la parole suivie de mon Père. Bien-aimé. Prie, que le Seigneur ferme la porte aux mauvaises pensées. il suffit que nous ne serons pas dans ta présence subitement. Prie, bien-aimé. Prie. Prie. Prie, bien-aimé. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, pour ces mauvaises pensées. Pardonne-moi pour mes mauvaises pensées. Seigneur, pardonne-moi pour mes mauvaises pensées. Seigneur, ça va tellement vite que nous n'avons parfois pas conscience. Seigneur, je te prie, je te prie de fermer la porte à des mauvaises pensées qui m'envahissent, Seigneur. À cause parfois de la vision, à cause des yeux, Seigneur, à cause de la vue, à cause de mes sens, à cause du goûter, Seigneur, j'ai pensé à autre chose. Seigneur, à cause du toucher, j'ai pensé à quelque chose qui ne t'honore pas. Seigneur, à cause de ma langue, j'ai dit des choses qui ne t'honore pas. Seigneur, pardonne-moi et ferme la porte, Seigneur, à cela. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Père et ferme les portes. Ferme les portes. Seigneur, donne-nous de marcher, Seigneur, par la foi. Donne-nous de marcher par la foi. Donne-nous de marcher par la foi. Toutefois, on a fait confiance à nos sens. Seigneur, nous avons toujours été déçus. Seigneur, nous sommes toujours tombés. Nous sommes toujours tombés, Seigneur, parce qu'il y a eu des suppositions. Seigneur, des suppositions qui n'étaient pas ta volonté. Seigneur, des suppositions qui n'étaient pas du tout ce que tu pensais. Seigneur, nous avons regardé à l'homme et nous sommes tombés. Seigneur, nous te supplions, nous te prions de nous donner de regarder et d'avoir les regards focalisés uniquement sur toi et vers toi. Seigneur, viens fermer la porte, Seigneur, à cette sensation de la chair. Seigneur, viens tuer la chair en nous et de nous être constamment dans ta parole pour pouvoir être en esprit et éviter ces mauvaises pensées. Seigneur, c'est pourquoi nous pressons, nous prions que tu fermes davantage cette porte. Seigneur, si nous voulons compter sur nos propres moyens, si nous voulons compter sur nos propres forces, nous n'y arriverons du tout pas, Seigneur. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi. C'est pourquoi nous abandonnons à toi, Père Céleste. Viens fermer la porte. Ferme la porte à ses pensées. Ferme la porte à ses pensées. Nom puissant du Seigneur Jésus Christ. Bien aimé, nous allons prier afin que tout ce qui est objet des pensées pures soit notre partage. Que le Seigneur lui-même installe cela dans nos cœurs. Bien aimé, prions. Prions pour que nos pensées soient pures. Prions que le Seigneur lui-même déroule son programme dans nos différents cœurs. Nous sommes en priant au nom du Seigneur Jésus Christ. Seigneur, toi même, tu le dis, que tout ce qui est digne de l'ange, d'approbation, Seigneur, soit l'objet de nos pensées. Mais Seigneur, comment cela sera si nous ne sommes pas attachés à ta parole ? Seigneur, comment cela sera si nous n'avons pas les regards focalisés sur toi ? Seigneur, comment cela sera si tu nous abandonnes ? C'est pourquoi nous te supplions, Père, nous te supplions dès cet instant d'installer ton programme de pensée puée en nous au nom puissant du Seigneur Jésus Christ. Oui Seigneur, aide-nous, aide-nous Père Céleste, aide-nous, aide-nous Seigneur. Seuls nous n'y arriverons pas. Seuls nous n'y arriverons pas, papa. Seuls nous n'y arriverons pas. Nous avons besoin de ton assistance au quotidien. Seuls nous avons besoin de toi. Seuls. nous serons à la merci de Satan. Et il ne peut qu'attendre cela pour nous dévorer. C'est pourquoi Seigneur, nous te supplions d'être en permanence avec nous. Nous avons l'habitude de prier ici Seigneur. Plus de toi, moins de nous. Plus de toi, moins de nous Seigneur. Nous avons cette habitude. Tu nous l'as enseignée Seigneur. Rappelle-nous cela constamment. Donne-nous Seigneur de prier ainsi constamment. Afin que nos cœurs constamment soient en train de méditer là-dessus. Que nos cœurs soient en train de remuer cela. Matin, midi, soir. Seigneur, plus de toi, moins de nous. Seigneur, que nous puissions diminuer et que tu croisses en nous. Seigneur, viens croître en nous. Viens croître en nous, notre Dieu, notre roi. Que chaque jour qui passe soit les nouveaux espoirs, Seigneur, que nous accomplissons avec toi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu t'es choisi cette église, tu t'es choisi ce moment pour dérouler, Seigneur, ta feuille de route. Et nous sommes fiers de participer, Seigneur, à cette mission. Nous sommes fiers de participer à cette heure. C'est pourquoi nous soumettons Seigneur à ta Seigneur et c'est pourquoi nous soumettons Seigneur à ce plan. Seigneur, plus de toi, moins de nous dans nos vies. Viens aimer, prie, prie le Seigneur, prie-le, prie, 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 prie le Seigneur. Que le Seigneur enlève ce cœur que tu as présentement, qu'il ne le n'a pas, qu'il enlève ce cœur qu'il ne le n'a pas et qu'il te donne un cœur disposé à le suivre. Ce cœur disposé à le servir. Prie, mon bien-aimé, prie, 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 prie. Seigneur, plus de toi, moins de nous. Plus de toi, moins de nous. Plus de toi, Seigneur, moins de nous. Oui, Seigneur, interviens. Interviens puissamment. Interviens puissamment dans ton assemblée. interviens puissamment chez tes enfants. Interviens puissamment. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour les ossements de ces prières. Merci Seigneur pour la fortification de tes enfants. Tu les fortifies au jour le jour. Tu les donnes de grandir sans cesse dans cette foi. Merci pour cette œuvre que tu opères en tout un chacun de nous présents. Merci de nous laisser aller. Seigneur, nous sommes l'argile entre tes mains. Donne-nous la forme Seigneur qui te plaît. Donne-nous la forme Seigneur qui te plaît. Nous n'allons pas réjimber alors là, pas du tout. Tu es le véritable potier. Seigneur, si c'est la forme de la flûte, Seigneur, nous sommes disposés. Seigneur, si c'est la forme de la bassine, nous sommes disposés. Seigneur, si c'est la forme du WC, Seigneur, nous sommes disposés. Seigneur, si c'est la forme de la porte, Père, nous sommes disposés. Seigneur, plus de toi, moins de nous. Façons-nous à ton modèle. Façons-nous, Seigneur, à ton modèle. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Yahweh. Agis, Papa. Agis, Yahweh. Seigneur, développe davantage l'obéissance en nous pour être dans ta volonté parfaite. Développe davantage, Seigneur, la disposition de nos cœurs. Développe davantage, Seigneur, l'écoute à ta parole est la mise en pratique de cette dernière au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, pousse-toi moins de nous. Saisis-toi de nos membres, Seigneur. Saisis-toi de nos membres. Saisis-toi de nos membres pour ton service. Saisis-toi de nos membres, Seigneur, pour ta mission. Saisis-toi de nos membres, Saisis-toi de nos membres, pour t'adorer. Merci, Seigneur, pour l'accomplissement de ton œuvre à nous. Merci, Seigneur, pour les ossements de ces prières. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. Amen. Amen. Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans mon vie. Ouvre nos yeux, pour voir Jésus, ainsi là-haut sur son trône. Saint-Esprit, Alléluia, fais-le encore. Oui, Seigneur, fais-le encore. Fais-le encore, fais-le encore, Seigneur, ce jour. Fais-le encore, Seigneur, dans cette pièce. Fais-le encore, Seigneur, dans cette concession au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir tes bontés. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions contempler, Seigneur, tes merveilles. Oui, Seigneur, viens et agis. Agis, Seigneur Jésus-Christ. Agis, Seigneur Jésus-Christ, tel que tu l'as fait. Tel que tu l'as fait là-haut. Seigneur, nous savons que tu peux le faire ici-bas. Derrière toi-même, tu le dis. Seigneur, tu le dis, Seigneur, que là où deux ou trois personnes sont assises, sont assemblées, Seigneur, à ton nom. Seigneur, tu es au milieu d'eux. Et tout ce qu'ils auront scellé, Seigneur, sur cette terre, tu l'auras scellé dans les cieux, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est pourquoi nous disons d'un cœur de comment encore, Seigneur, que tu puisses encore le faire dans nos vies, que tu puisses encore le faire, Seigneur, dans nos familles, que tu puisses encore le faire dans notre nation, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Papa. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous ne sommes pas mieux que les autres perdent. Ainsi, l'a reçu son jour. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Alléluia, Fais-le encore, Fais-le encore, Fais-le encore, Fais-le encore à Marie. Où va nos yeux ? Où va Jésus ? Ainsi, là-haut, sur son nom. Sainte-Esprit, Saint-Esprit, Fais-le encore, Fais-le encore, Fais-le encore, Fais-le encore, Fais-le encore, Dans nos vies. Au revoir nos yeux, au revoir Jésus. Assez là-haut, assez là-haut sur son corps, chante en Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans nos pires. Au revoir nos yeux, au revoir Jésus, assis là-haut sur son corps, chante en Saint-Esprit. Papa, nous savons que par ta présence, tu as sujéti. Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore. Oh, tu n'as pas changé, papa, tu es là-haut sur son corps, chante en Saint-Esprit. Fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore dans nos vies. Oui, bien-aimé. Au revoir nos yeux, au revoir Jésus. Assez là-haut sur son corps, chante en Saint-Esprit. Oui, bien-aimé. Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, fais-le encore. Fais-le encore dans cette assemblée. Fais-le encore dans cette pièce, Saint-Esprit. Manifeste-toi davantage, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Oh, Seigneur Jésus. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Oh là. Oh, Seigneur. Quel amour. Quel amour, Seigneur. Quel amour a notre amour ? Nous te sommes infiniment reconnaissant, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissant, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissant, Seigneur. Où serons-nous aujourd'hui sans toi, Seigneur ? Où serons-nous aujourd'hui sans toi, Père célèbre ? Où serons-nous aujourd'hui ? Oh, Dieu. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Oh, Dieu, Seigneur. Seigneur, quel temps perdu dans le monde. Quel temps perdu dans le monde, Seigneur. J'ai mal. Oh, Père. Oh, Père. Nous pleurons à toi. Nous pleurons à toi, Yahweh. Nous pleurons. Nous pleurons à toi. Nous pleurons, Père Père. Nous pleurons à toi, nous pleurons, Seigneur. Nous pleurons. Nous pleurons, nous pleurons, Seigneur. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Que suppliez-vous. Ne nous abandonne pas. Continue l'œuvre que tu as commencé en nous, Seigneur. Continue l'œuvre que tu as commencé en nous, Père. Saisis-toi de nos membres. Saisis-toi de nos cœurs, Seigneur. Saisis-toi de nos cœurs. Oh, Dieu. Nous te supplions. Nous te supplions, Yahweh. Nous te supplions, Adonai. Nous te supplions, Abba. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Nous te supplions. Seigneur, ne nous abandonne pas. Seigneur. Saisis-toi de nous. Saisis-toi de toutes et chacun, Seigneur. Saisis-toi de toutes et chacun, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Brisez-le-moi. Brisez-le-moi, Seigneur. Brisez-le-moi à nous, Seigneur. Oh, le raisonnement Brise le raisonnement, Seigneur Brise le raisonnement, Père Brise le raisonnement Ouvre nos yeux Au revoir, Jésus Assis là-haut Sur son trône En ton Saint-Esprit Saint-Esprit Adore mon frère Adore-le ma soeur Adore-le, adore-le Adore-le Oh, Saint-Esprit Adore-le à ma vie Au revoir nos yeux Au revoir nos yeux Au revoir ton cœur Au revoir Jésus Assis là-haut Assis là-haut Sur son trône Chante au Saint-Esprit Saint-Esprit Alléluia Fais-le 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 Maintenant Au revoir Parmi nous Ouvre nos yeux Ouvre nos cœurs Ouvre nos cœurs Ouvre nos cœurs Ouvre Jésus Ouvre Jésus Jésus, assis là-haut, assis là-haut, sur son corps, chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, Alléluia, fais-lui encore, fais-lui encore, fais-lui encore. Fais-lui encore, fais-lui encore, fais-lui encore. Chantons Saint-Esprit, Alléluia, fais-lui encore, fais-lui encore, fais-lui encore, fais-lui encore, fais-lui encore. Chantons Saint-Esprit, Alléluia, fais-lui encore, fais-lui encore, fais-lui encore. Chantons Saint-Esprit, Alléluia, fais-lui encore, fais-lui encore, fais-lui encore, fais-lui encore. Chantons Saint-Esprit, Alléluia, fais-lui encore. C'est le cœur pour moi, Jésus, assis là-haut, assis là-haut, sous son trône. Sainte Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans nos vies. Ouvre nos yeux, ouvre nos yeux, ouvre Jésus, assis là-haut, sous son trône. Sainte Esprit, fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore. Sainte Esprit, 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 sainte Esprit, sainte Esprit, sainte Esprit. Sous-titrage ST' 501 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 Passer au point suivant, on va prendre une petite exhortation. On va rentrer dans la parole et voir ce que le Seigneur a pour nous ce soir. Bien. Ce sujet m'est venu à cœur cette nuit, vers 2h du matin. À 23h, je rentrais d'une réunion. Je reçois un message. Tu vas entretenir le peuple ce samedi. Je me disais, what? Comment ça? Ça se fait comment? Il dit, débrouille-toi. Le Seigneur va te conduire. Il dit, ok, c'est ta parole. Je vais le faire. Je vous assure, de 23h30 jusqu'à maintenant, ce n'était pas évident. À 2h du matin, quelque chose vient dans ma tête, dans mon esprit. Quelque chose vient dans mon esprit. Parle de ceci. J'ai dit, merci père. Je me suis couché. Je me suis endormi. Mais les choses... Qu'est-ce que je peux prendre pour agrémenter ça? Les choses tournent, ça tourne, ça tourne. 7h. Je travaille avec les enfants sur d'autres thèmes. Le matin à la maison. Je finis de recevoir les visites d'affaires que je devais recevoir. Je libère les responsables. Je vais dans la chambre du bas. Je m'enferme. Je dis, Seigneur, tu m'as donné le thème à quelle heure? Maintenant, parle-moi. Le Seigneur est merveilleux, je vous assure. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur m'a donné un thème que nous vivons chaque jour. Tu as sorti le mot là tout à l'heure quand tu étais en prière au sol. Nous vivons cela chaque jour. Vous êtes ici pour quoi? Pour chercher sa face. Pour faire quoi avec sa face? Bon, si vous montrez sa face maintenant, qu'allez-vous faire alors? Vous allez vous accrocher sur sa face. Pour accrocher sur sa face. Et restez là-bas. Pardon? Partout il va partir. Ah, partout il va partir. On va avec lui. Mais bien aimé, le Seigneur a mis dans mon cœur l'inquiétude. Que son peuple est inquiet chaque jour, chaque seconde, chaque minute qui passe. Qu'est-ce qui crée cette inquiétude perpétuelle dans le cœur des enfants de Dieu? chaque jour. Et c'est même d'abord quoi l'inquiétude? On sort même les gros mots. C'est quoi l'inquiétude? Parce qu'on entend inquiétude. C'est quoi l'inquiétude? C'est le fait d'aller ramasser l'eau, puis... le fait de ne pas pouvoir arriver. Oui? Le fait de... le fait de se soucier. De se soucier. Quoi encore? Se lamenter. Se lamenter. Voilà le lot des enfants de Dieu au quotidien. Ce n'est pas mauvais, parce que depuis la Genèse jusqu'à... Dans la Bible. Oui, Apocalypse. Parce que Jean s'est inquiété. Donc, dès la Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a eu toujours les inquiétudes. Abraham s'est énormément inquiété. Abraham s'est énormément inquiété. On te dit que tu auras une postérité. Tu dis que non, le gars qui est dans ma maison là, c'est à lui que je vais je vais donner l'héritage. Dieu dit que non. Sa femme envoie avec la servante. L'enfant dit merci. Il dit que ce n'est pas... Ce n'est pas ça. L'inquiétude. 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 Ce sera quand? À quel âge? À quel moment? Abraham s'est énormément inquiété. C'est le lot des enfants de Dieu chaque jour. Anna s'est... C'est Anna. C'est Anna. Anna s'est inquiétée. Pourquoi elle s'est inquiétée? Pourquoi Anna s'inquiétait? Parce qu'elle n'arrivait pas à... Enfanter. Et Pénine a passé son temps à la paix. Elle s'inquiétait à se moquer. Elle s'est moquée d'elle. L'inquiétude. L'inquiétude. Salomon s'est... Inquiétée. Pourquoi il s'inquiétait? Pourquoi Salomon s'inquiétait? Il avait peur de ne pas bien diriger le peuple d'eux. Et qu'est-ce qu'il a eu à faire quand Dieu l'a visité? La demander la sagesse. Il a demandé la sagesse. L'inquiétude. L'inquiétude d'échouer dans nos vies. Daniel a été un... Inquiet. Ça fait combien? Depuis combien de temps on est en esclavage, Seigneur? À quel moment cela va s'arrêter? L'inquiétude. L'inquiétude. Ça ne finit pas là. Ça ne finit pas là. Dans le Nouveau Testament, on a quelqu'un... Bon, pour lui, c'est le Terminator. Lui, il a même vécu avec l'inquiétude jusqu'à quitter la terre. Je vais seulement parler de l'apôtre Paul. Je vais parler de l'apôtre Paul. Lui qui était si loin, il a reçu quoi dans la chair? Une écharpe. Vous savez ce que c'est qu'une écharpe? C'est un morceau de bois qu'on a mis dans ta chair. Vous savez ce que ça peut faire? Imagine que c'est peut-être au dos. Tu veux t'asseoir. Qu'est-ce que tu ressens? La douleur. La douleur. Imagine que tu es en train de fendre même le bois pour le feu. Un petit débris comme ça vient entrer dans ton ongle. Qu'est-ce que ça fait? C'est ça l'échade, en fait. Donc, l'apôtre Paul avait ça en lui quelque part. On ne sait pas ou peut-être c'était même dans l'orteil. Imaginez. On a mis sa dent, sa chair. Il a fait quoi? Il a prié. Il a prié. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien enlevé. Voilà. Nous avons aussi des échappes que nous portons chaque jour. Ça peut être quoi? Qu'est-ce qui cause l'inquiétude? C'est vrai. L'inquiétude, ce sont des soucis excessifs même. Parce qu'il y a un souci simple. Mais l'inquiétude, c'est un souci excessif. C'est un état d'esprit qui te maltraite. Tu es en permanence en train de penser à tes situations, à tes pros, à tes problèmes. Ça t'amène même à perdre la vision que Dieu t'a donnée. Tout simplement parce que tu n'arrives pas à te reposer sur le Seigneur. Et la chair, si on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire autrement tant que nous n'avons pas encore atteint ce niveau de balayer ces inquiétudes. Les inquiétudes, ça peut être quoi? La fin du mois arrive. Tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas encore reçu ta paie pour le loyer. C'est une inquiétude. C'est une priorité parfois. Ça t'empêche de dormir. Tu vas faire comment? La veille de la paie du loyer est là. Tu n'as pas de l'argent. L'inquiétude peut être la maladie d'un enfant à la maison. Tu as visité tous les hôpitaux. À la fin, on te propose les traduits praticiens. Et tu es même tenté d'y aller. Voilà aussi un fardeau dans le cœur. L'inquiétude peut être la scolarité de l'enfant. On va mettre la première tranche finie. C'est généralement le 30... À partir du 30 septembre, il faut souvent finir avec la première tranche. tranche. Voilà janvier qui est passé. Ce soir, les deuxièmes tranches. Tu n'as pas d'argent. L'enfant est constamment déhors. Tu es en train d'y aller. Il y a neuf mois de cours, neuf mois de classe qui sont dans l'oubli, dans l'abandon comme ça. Tu es mal à l'aise. Voilà ce que c'est que l'inquiétude. L'inquiétude, ça peut être un accident. Et au sorti de cet accident, tu n'arrives plus à recouvrir tes capacités physiques. Tu n'arrives plus à recouvrir tes capacités physiques. À un moment, on vient ici, on va chanter, on va bien chanter. Tu t'es évadé là. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Dès que tu entres à la maison, on a eu une situation à Dorbonne, l'école qui a, où il y a eu un incident de gaz. Tu vas bien t'habiller, on ne va pas voir les brûles, mais le soir quand tu seras seul à la maison, tu vas voir les tâches sur ton corps. Tu vas dire que ça c'est quoi ça encore. Le matin que tu y vas sortir, non ? Ça vous doit t'habiter. Donc c'est là en permanence dans ton esprit. Donc en fait, voilà un esprit qui n'appartient pas au Seigneur qui habite en toi sous forme d'écharpe que tu portes chaque jour. Que tu portes chaque jour. Ouvrons donc la parole dans Philippiens 4. Philippiens 4, verset 6 à 7. On y est. Bien-aimé, tu peux nous lire ça s'il te plaît. Il est écrite. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui supporte toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi on nous demande de ne pas nous inquiéter? Pourquoi est-ce qu'on nous demande de ne pas nous inquiéter? Ça veut dire qu'il y a un souci. Ça veut dire qu'il y a un quelconque problème. On ne peut pas te dire de ne pas t'inquiéter quand il n'y a pas un problème. C'est parce que tu traverses une situation et la personne qui te le dit a peut-être déjà la solution. Mais en tant qu'être physique, en tant qu'être humain, fait de chair, est-ce que c'est facile? Non. C'est chacun qui comprend souvent ça sur son corps comme on dit sur mon village. C'est chacun qui comprend ça sur lui. Il dit que c'est facile de dire que vraiment calme-toi, ça va aller. Il y avait un pasteur, il avait l'habitude de consoler les gens. Donc quand il y a deuil, il fait la prédication, il s'occupe bien des gens, vraiment il les reconforte. Je vous assure, ça m'achète. Il a perdu sa femme un jour. Il a aussi perdu sa femme. Les fidèles viennent aussi, pasto, ça va aller. Vraiment, calme-toi. Vraiment, tu sais que la Bible dit que, vous savez quoi, c'est ma femme qui est couchée là-bas. C'est ma femme qui est couchée là-bas. La douleur, ce n'est pas la même chose. Maintenant, il va me réveiller le matin, je ne sais plus qui va encore me donner le pied de chaussure, me mettre le seau d'eau. Regardez, ce n'est pas facile. C'est chacun qui vit ça sur son corps. C'est chacun. Donc c'est facile de dire, Asiya, Asiya, quand tous vont sortir de la maison du deuil, tu seras la seule en train de te lamenter. Parfois le cadavre est là, dans le sec. Tu seras la seule à gérer la situation. Ne vous inquiétez. Qui dit ça? Voilà. Au travail de? Pour lui-même. Est-ce que ça allait sur lui? Ah ah. Ça n'allait pas sur lui. Donc il enseignait aux autres, parce qu'on voit ça dans 2 Corinthiens 12, l'échade qui est dans son corps. C'est dans 2 Corinthiens 12. Et il dit ne vous inquiétez de rien. Honnêtement. Est-ce que c'est possible? Non. Vous soyez en vrai. Et il y a d'abord un petit doute, non? Il y a d'abord un petit doute. Avant de revenir à l'arrière, à la raison. Il dit, hé Seigneur, je te demande pardon. Tu es là. J'ai perdu le nom, vraiment. Merci. Je décharge mes soucis sur toi. Je décharge mes soucis sur toi. Et on lui demande de ne pas faire ça parce qu'il y a des conséquences après. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter? Le fait de penser. Tu ne veux pas mettre de la situation. Tu penses. Tu réfléchis. Tu penses. Tu réfléchis. Tu es en train de te créer des ulcères sans t'en rendre compte. Tu es en train de te créer des ulcères dans le ventre, dans l'estomac, sans t'en rendre compte. Et ça ne sert parfois à rien. Ça ne sert à rien. Au fait, le fait de t'inquiéter là maintenant, est-ce que ça va changer la situation? Parce que tu as utilisé la chair. Ce sont des émotions. C'est là. Et il y a... Quand Paul parle de ça, il faut aussi allusion à ce qu'on nous dit dans le Somme 55. C'est qu'il y a lieu de faire. Somme 55, verset 23. On peut ouvrir. On nous dit, il y a un truc qu'il faut faire là-bas. Somme 55, verset 23. Oui. Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. Il nous laissera jamais le chanceler de Jésus. Amen. Remets ton sort à l'éternel. Remets ton sort à l'éternel. Donc ça veut dire que si vous traversez une quelconque situation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Remets ton sort, cette situation entre les mains d'eux, du Seigneur. On doit simplement nous abandonner au Seigneur. Mais je vous dis, ce n'est pas facile. Parce que dès que là, c'est là où Satan nous gagne parfois en utilisant nos sens. Dès que la nouvelle arrive, tu as écouté. Si ton cœur n'est pas prêt, tu peux avoir l'AVC. et il a déjà mis quelque chose en toi avec lequel tu vas vivre au jour le jour. Dès que tu as l'AVC, c'est fini. On te dit que l'AVC est gratuit, mais c'est son traitement qui coûte cher. Donc prendre l'AVC, c'est évident, c'est facile. Mais il y a une façon aussi d'éviter cela. Chaque jour, tu vas vivre avec l'AVC, un côté paralysé, ou c'est l'auteur qui ne fonctionne pas, ou c'est l'oreille gauche qui ne fonctionne pas, ou c'est le chevet qui devait se retirer là-bas qui ne vient pas. Et tu dois être en train d'acheter les médicaments chaque jour. Imagine donc que tu n'as plus les moyens pour acheter ces médicaments. Inquiétude, plus inquiétude. Tout ce qui te reste à faire, c'est de demander maintenant qu'on achète ton secueil. Quand on a acheté ton secueil, tu as mis inquiétude, c'est inquiétude, c'est entraîne à la mort. Ça entraîne directement à la mort. Bon, au moins à ce niveau quand tu seras mort, il n'y a pas de problème. Même si on n'a pas acheté le secueil, est-ce que le cadavre n'a pas honte ? Le cadavre n'a pas honte. On peut même laisser ton corps pourri. Tu vas subir. Donc ça deviendra encore l'inquiétude des autres personnes. Inquiétude dessus. Inquiétude. C'est notre lot quotidien. Mais sauf que nous, enfants de Dieu, on a eu cette grâce d'avoir quelqu'un sur qui nous pouvons compter. d'avoir quelqu'un sur qui on peut venir prendre nos fardeaux. Puisqu'il nous dit quelque part, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez, venez à moi. Merci frère, mon joueur est léger. Combien d'entre nous sommes conscients de cette invitation-là ? Combien d'entre nous ? Parce que si nous sommes conscients de cela, nous n'aurons pas de plaintes que nous entendons au quotidien parmi les frères. Nous n'aurons pas de plaintes. Nous n'aurons pas de murmures. Ça ne va même pas exister. Nous n'aurons pas de jalousie. Tout ça, pas des inquiétudes. La peur du lendemain. On a peur du lendemain. On ne sait pas. On a dit que le lendemain aura soin de lui-même. J'ai d'abord l'instant. L'instant présent. L'instant présent, il faut gérer ça. J'ai un papaye dans ma cour. J'ai cessé de cueillir les papayes quand c'était déjà peut-être à 12 mètres. C'est déjà très haut. Je le dis pourquoi ? Parce que je n'ai pas des inquiétudes pour nous faire comprendre que les oiseaux les oiseaux ont les problèmes. Ce sont les oiseaux qui s'occupent des papayes désormais. Ils ont planté ça. Ils n'ont pas planté. J'ai pris la peine de planter. Il y a eu un temps où je passais mon temps c'était à côté de moi. Ainsi de suite qu'il y avait la même. Il y a eu un temps c'était le tour du bâton. Je prends le bâton je coille mais il y a un moment je n'arrive plus. J'ai laissé ça maintenant je dis Seigneur nourris tes oiseaux. J'ai voulu un temps dessoucher pour mettre un nouveau plan. J'ai dit non Seigneur c'est pour tes oiseaux. J'ai laissé ça. ça a mûri. Mais mon fils papa la papaye a mûri. J'ai dit que je vois je sais. Parce qu'il veut manger la papaye. J'ai dit je vois je sais. Actuellement j'ai une belle papaye là Seigneur percée. Je ne vois pas les oiseaux la manger mais je vois que Seigneur percée. J'ai dit Seigneur si tu peux prendre soin de ces oiseaux combien de fois combien de fois nous qui venons même encore te demander et tu connais à l'avance nos besoins. Est-ce que l'oiseau est en train de voler? Bon j'ai un peu hâte de voler comme ça. Je lui ai dit allez voler ma papaye. Non c'est le Seigneur qui l'a dirigé. Il s'est élevé le matin. Vous savez ce qu'il a dit? Je lui ai dit Père Céleste voici un nouveau jour. Tu m'envoies dans quelle direction? Lève-toi va dans la concession du frère Aurélien. Il aime papa il y a là-bas. Merci Seigneur. Il arrive. Il marche avec action de grâce et je ne peux que bénir le Seigneur. Et puis c'est c'est tout. Applaudissements pour le Seigneur. Voilà. 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 C'est tout. La Bible nous fait comprendre que même Salomon n'a pas été vêtu. Il utilise la plus belle fleur dont la Bible parle. La fleur d'hélice. Allez chercher à voir la photo de cela. Allez chercher à voir sa photo. C'est tellement beau cette fleur. Il y a tellement de variétés dans ce style de fleur. L.I.S. On te dit que même Salomon n'a pas été vêtu comme ça. On te dit que même Salomon n'a pas été vêtu. comme ça. Mets les oiseaux. Butine là-dessus. Les papillons butine. Je prends du papa. Butine. Ah, butine. Butine. Butine là-dessus. Qui s'occupe d'eux là maintenant? Qui s'occupe d'eux? Ces êtres vivants. Ce n'est pas Dieu. Mais lui vient nous parler. Il vient nous dire venez vers moi quand il y a une quelconque situation. Quand il y a une quelconque problème. venez vers moi. N'allez pas vers un frère. N'allez pas vers un frère. La première chose à faire c'est vers Dieu. Tu vas aller vers le frère et il ne va pas te donner. Tu vas m'humurer. Il l'a mis et ne me donne pas pourquoi. D'autres viennent et disent que j'ai fait un rêve. Je vois qu'on était quelque part. Tu étais en train de me donner ceci-là. J'ai dit qu'ah bon? Je dis que ok. J'attends aussi la révélation. J'attends que Dieu me confirme aussi ce qu'il dit comme ça. On va réaliser le rêve ensemble. Parce que maintenant les frères ont utilisé voilà. Et pour éviter ça dans la maison du Seigneur c'est toujours se tourner vers le Seigneur. Toujours se tourner. Ça ne doit pas c'est-à-dire avant de te coucher tu te tournes vers lui. Tu veux descendre du lit tu te tournes vers lui. Parce que même quand il le va à 3h du matin pour aller uriner tu peux coller ton pied sur la porte tu peux coller ta tête sur une porte parce que le temps de chercher à allumer n'est-ce pas? Tu tombes tu te fais mal. Donc en tout temps se tourner vers le Seigneur. C'est une grâce. Et maintenant il peut toucher le coeur d'un frère d'une soeur dans l'assemblée pour répondre à ton besoin. Ne va pas directement ne va pas frontalement ne va pas frontalement c'est vrai qu'il ne devrait pas avoir des barrières entre les frères mais pour la bienséance pour aiguiser notre relation avec le Seigneur c'est mieux de commencer par lui. Si tu te confies en l'homme il te déçoit demain. S'il y a une première personne qui arrive ici pour la première fois et c'est que chaque fois ici on donne le riz le jour il n'y a pas qu'est-ce qu'il va faire? Il va murmurer ou il ne va plus venir. Ça veut dire qu'il venait pour quelque chose il venait pour quelque chose or s'il avait mis son problème s'il avait posé son problème vers Dieu cet acte qui s'est passé par la suite c'est-à-dire le fait qu'on ne donne plus le riz ou qu'on ne donne plus la bouillie voilà ou qu'on ne fasse pour la bouillie ici quand on ne fait pour la bouillie avec les beignets et vous assure il viendrait simplement adorer son Dieu et rentrer simplement qui est la bouillot qui n'est pas la bouillot il est il est là il est là on doit s'accrocher uniquement vers le Seigneur uniquement tu ne t'accroches pas vers lui tu ne sais pas ce qui va t'arriver tu ne t'accroches pas vers lui de toute façon si tu ne t'accroches pas sur le Seigneur tu es en train de t'éloigner du Seigneur ce sont les conséquences de laisser les inquiétudes dominer sur nous tu laisses ça tu laisses l'AVC les ulcères l'éloignement vers Dieu maintenant tu n'es plus concentré dans la parole même tu ouvres même la parole tu lis c'est seulement la lecture littéraire comme on dit ce n'est pas une lecture spirituelle tu ne reçois en fait rien du tout tu ouvres ces mains pour ouvrir mais ça tourne là dans le coeur les problèmes ne sont que vignes le Loéla c'est demain tu m'as fait comment tu connais il va venir d'abord enlever la porte tu connais le Loéla non après c'est la clature qui va enlever c'est la seconde des pluies qui approche tu fais quoi je vous assure si vous recevez les tours de ce genre de flèche vous pouvez résister est-ce que vous pouvez résister face à ce genre d'inquiétude la Bible nous demande de nous rapprocher vers le Seigneur et de ne pas nous s'inquiéter combien de fois maintenant ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus Christ et les familles les ont chassés et c'est dans la rue donc ils pouvaient se corrompre dire que j'accepte ok vous avez dit que je ne crois plus en mon Seigneur Jésus Christ non d'accord il n'y a pas de problème je ne vais pas croire et il fait un faux semblant et il marche avec mais il n'est pas il n'est pas sincère il faut accepter jusqu'à la mort nous avons vu une vidéo ça pareil en pays musulman nous avons vu une vidéo pareil en pays musulman quelqu'un qui s'est détaché il a accepté la foi la population a dit tu sais que on ne connait pas nous ça ici on l'a placé à la place publique et on l'a déshabillé parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait un obstacle on a enlevé son gars il était seulement avec le pantalon assis la foule derrière chacun avait les pieds devant lui vous voyez l'image d'étienne non chacun prend on donne le feu vert il recevait ça au dos sur la tête on vient encore tu continues avec le Seigneur Jésus là oui oui je continue chargez un deux trois les jets de pieds sur son corps il s'élève il crie il pleure il se recouche il tombe on vient à côté on vise sur la tête on vise sur sa tête parce qu'il s'est accroché sur le Seigneur Jésus Christ maintenant nous ces enfants ils nous demandent de ne pas nous inquiéter est-ce que c'est une décision facile c'est facile parce qu'on est dans un endroit où il y a encore la paix mais quand l'adversité arrive quelle est notre attitude qu'est-ce que nous faisons quelle est la première action que nous posons est-ce que c'est le doute qui s'installe d'abord on a dit ici allez vider vos comptes vous riez non allez vider vos comptes les réflexions sont passées c'est dans l'espoir ce sera comment je m'en donne à la famille on va faire comment on va monter à manger comment voilà les petits ce sont des petites épreuves en fait c'est facile de réciter la Bible c'est facile maintenant vient l'application vient l'application vient l'application accrochons-nous au au Seigneur ouvrons Matthieu 6 Matthieu 6 à partir du verset 25 c'est un peu long jusqu'à 34 papa Tania tu vas nous lire ça là il est écrit c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni pour votre corps de ce que de ce quoi de quoi vous serez vêtus la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement regardez les oiseaux du ciel il ne sème ni ne moissonne et il n'amasse rien dans des greniers et votre père se laisse les nourrir ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Amen et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement considérez comment croissent les listes des champs il ne travaille ni ne file cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain ne sera jeté au four ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison jambes de peu de foi ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous que boirons-nous de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent votre Père Céleste sait que vous en avez besoin cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine Amen Amen ça dit tout tout ce qu'on a eu à dire précédemment ça dit tout et dans cette portion il revient si ne vous inquiétez donc pas là trois fois trois fois ça veut dire qu'il sait que c'est notre quotidien il sait que c'est notre lot il sait que c'est notre partage les inquiétudes et comme il sait cela il a pris les dispositions pour que nous ne tombons pas dans le mal dans les murmures dans le péché et dans le découragement dans le découragement il sait qui nous sommes même avant que tu ne viennes dire que père ça ne va pas il sait mais il veut te voir venir que tu aies conscience de ton état que tu aies conscience de ta situation le frère junior nous a demandé d'aller voir une vidéo je ne sais pas si vous l'avez vue sur youtube 31 médias sur naturel elle dîne avec un ange sans sans savoir vous avez vu ça ? oui c'est une jeune dame ça m'a ému parce que ces oeuvres parlent c'est une réalité ce n'est pas que c'est une fiction ces oeuvres parlent jusqu'à présent elle s'appelle Evie Olson l'histoire se passe en 1969 dans une bourgarde aux Etats-Unis une mère célibataire et deux enfants poste de petite infirmière assistante infirmière dans un hôpital de la place elle n'avait pas grand chose pour vivre nous sommes toujours dans ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez de rien ils ont une fête aux Etats-Unis chaque année ils appellent Thanksgiving c'est je ne sais pas moi ils croient pas action de grâce action de grâce oui les gens donnent les cadeaux aux autres ils se retrouvent en fait c'est une fête où on se retrouve en famille beaucoup plus on mange on s'échange des vœux aussi ce jour il n'y avait rien dans le frigo sauf trois hot dogs moi j'appelle souvent ça les chiens chauds trois hot dogs donc on ouvre le frigo comme ça il n'y a rien les enfants aussi la regardent ça sera comment aussi aujourd'hui elle a décidé de prendre les enfants aller dans le parc s'amuser avec eux et elle a mis un barbecue pour faire les trois hot dogs quand les autres sont en train de manger les guindes parce que durant les temps c'est que la viande principale c'est la guinde le grand frère du poulet vous voyez un peu c'est grand c'est gros c'est la dente elle a trois hot dogs elle son premier fils et son dernier fils elle va donc au parc elle s'amuse avec les enfants elle mange et elle rentre combien ils ont mangé là c'est fini il n'y a plus il n'y a vu rien elle rentre à la maison elle monte les escaliers pour aller dans son appartement il y a une voisine qui sort voisine voisine bonjour c'est comment tu sais comme c'est le jour de je t'ai invité à la à la maison viens partager quelque chose non vraiment je ne veux pas te déranger les chrétiens sont trop humbles donc je ne veux pas te déranger maman vraiment elle dit que non viens il y a assez de personnes la table de la dame était chargée surchargée la famille s'est installée manger manger et s'il vous plaît c'était les mères favoris de la dame en question ils ont mangé avec action ils ont sonné pour trois ans ils ont rossé ça bien à la fin on a fait encore il y a eu reste on a fait encore l'emballage elle dit qu'elle est avec celle-là à la maison là-dedans elle dit merci beaucoup merci beaucoup madame elle dit de rien elle sort elle va à la maison avec ses enfants c'est à plein là à la maison elle garde c'était un frigo sachant qu'on va réchauffer on dit que c'était pour une semaine non ? une semaine même oui une semaine donc il y avait la nourriture pour moi pour une semaine ils devaient manger en paix tant que peut-être le salaire de la dame tombe et qu'elle commence à faire les petits achats le lendemain matin vers les 10h elle lave les pouvins qu'on lui a remis pour se servir elle lave ça bien elle ne peut pas remettre pour aller remettre à la dame elle lave elle descend toc 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 personne n'ouvre elle cogne elle insiste personne n'ouvre elle se déplace elle regarde à l'intérieur de la fenêtre la maison est vide il n'y a rien à l'intérieur elle décide d'aller cogner sur la porte du concierge celui qui s'occupe de l'immeuble des appartements gars je voulais rencontrer la voisine là pour remettre ses plats je ne sais pas elle est sortie elle dit quelqu'un voisine de l'appartement 15 elle qui est comment ça tu as bu tu es ce que tu n'as pas bu il dit qu'elle n'a pas passé ses plats elle dit on quitte l'appartement l'est vidé depuis 10 ou 12 jours les gens sont là 10 à 12 semaines les gens sont quittés de là-bas depuis la femme est restée comme ça elle dit j'aime manger là-bas voici les plats voici les plats le monsieur a refermé sa porte c'est que tu racontes la reste raconté ça là-bas on dit quand elle rentre dans la maison c'est là où elle réalise qu'elle a dîné avec un ange c'est de ça que je parlais et c'était ce qu'elle aimait manger que l'ange avait préparé ce qui est intéressant c'est la suite en fait ce jour c'était le déclic dans sa vie elle s'est maintenant concentrée sur certaines valeurs et elle était obligée d'ouvrir maintenant elle a créé un centre d'aide l'affaire se passe en 1969 en 1989 elle crée un centre d'aide pour aider maintenant les veuves les mamans célibataires les mères célibataires et tout ça elle a reçu tellement de dons pour prendre en charge ce centre et en 1993 ce centre a été reconnu d'utilité publique et inauguré par qui ? C'est une histoire réelle le président Bill Clinton ancien président des Etats-Unis donc il y a des actes il y a des attitudes parfois que nous posons qui nous suivent franchement dans notre marche avec le Seigneur ne vous inquiétez de rien il connait nos besoins on doit simplement lui faire part de cela il attend aussi que nous faisons une action bon on a dit tout à l'heure que les oiseaux n'ont pas planté n'est-ce pas mais ils mangent Dieu leur donne ce qu'ils trouvent n'est-ce pas mais ils posent quand même un acte l'acte c'est se déplacer c'est se déplacer pour aller manger sinon s'il reste la papa il n'est pas possible qu'il était pour venir dans sa bouche donc il y a aussi tu n'as pas de responsabilité tu n'as pas de responsabilité donc tu dois poser un acte tu dois te lever Seigneur c'est au-dessus de mes forces je te dépose ce fardeau s'il te plaît allège mes souffrances allège mes peines et tu restes serein mais je vous assure je vous dis la vérité moi je vis ça souvent il y a une sérieuse paix à l'instant là mais après et suffisamment que tu passes tu as vu la couleur de ce qui t'a rappelé ça ça revient encore ça revient encore donc nous devons être en permanence en permanence en permanence c'est pour ça qu'on nous apprend ici plus de toi moins de moi plus de toi moins de moi Seigneur que je diminue et que tu grandisses en moi que tu croisses en moi parce que si on ne fait pas ça la guerre qu'il y a dans nous parce que c'est une guerre nous sommes dans deux mondes soit tu es dans le monde de Dieu soit tu es dans le monde de Satan il n'y a pas le juste milieu je prends toujours l'expérience avec l'interrupteur est-ce qu'on peut mettre ça au milieu si tu mets au milieu qu'est-ce qu'il se passe soit tu mets la lumière soit tu avances soit tu es avec lui soit tu es avec Satan donc c'est toi qui dois connaître tu connais ta position là où tu es assis là présentement tu sais où tu te tu te trouves là-bas ça ne manque pas il n'y a pas que comme j'ai fait une action de grâce là ça veut dire que peut-être je suis avec le Seigneur il n'y a pas peut-être il n'y a pas peut-être soit tu es avec le Seigneur soit tu ne l'es pas et quand tu es avec le Seigneur tu mets en application ces recommandations tu as la paix puis en application ces recommandations tu as la paix totale tu as la paix totale je vais donc terminer avec Esaïe 30 verset 15 Je vais donc Je vais lire car ainsi a parlé le Seigneur l'éternel le Saint d'Israël c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut c'est dans le calme et la confiance que sera votre force je m'arrête là c'est dans la tranquillité parce que tant que votre coeur boue tant que votre coeur est dans le tourment vous n'aurez pas de paix vous ne pouvez pas vous reposer au pied du Seigneur vous ne pouvez pas manquer de ne pas vous inquiéter tant qu'il n'y a pas ça le Seigneur attend que nous répondions à ses prescriptions à ses préceptes on met tout simplement et bêtement en application et ça veut dire que ça fait maintenant intervenir une autre notion c'est quoi la foi ça fait maintenant intervenir la foi c'est ici où tu dois comprendre que ce ne sont plus tes sens qui doivent te guider tes sens ne doivent plus te guider ce n'est pas parce que tu es foiré que tu vas dormir à famille ok parce que tu tapes j'en ai même passé un franc il est à presque 23h qui te dit qu'avant minute tu vas pas quelqu'un va pas te capote qui ne te dit pas qu'avant minute quelqu'un va pas te capote les sens ne doivent plus nous diriger Amen les sens ne doivent plus nous diriger donc on doit passer à un autre un autre cap mettre en exercice notre foi en le Seigneur donc mettre notre foi sur le Seigneur ce n'est que sur lui on peut pas faire autrement on peut pas tu te l'as maintenu après le cabre tu sais que tu as gardé la voiture c'était au plein peut-être en rentrant un cabre a percé le tuyau le réservoir de carburant toute la nuit ça a coulé non le matin tu démarrer il n'y a pas moyen tu vas commencer à maudire tous les dieux tu es obligé de marcher à pied parce qu'il n'y a pas le carburant tu ne vas pas avancer tu vas retourner et te dire que patron vraiment aujourd'hui là non 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 tu dois prendre d'autres dispositions là à la foi notre foi amen nous allons donc prier si tu le permets oui frère oui si tu permets justement je voulais donner un petit exemple que j'ai l'habitude d'utiliser pour ces inquiétudes tu dis à le frère Yannick ah frère Yannick merci frère alors je disais souvent pour ce que le frère dit il a parlé des ulcères lorsqu'on s'inquiète ça peut causer des maladies dans notre corps amen et c'est une notion assez importante j'ai souvent l'habitude de donner quelques exemples je prends deux personnes qui vivent dans une même maison et qui travaillent tous les deux le matin arrive ils vont commencer le travail à disons 8h normalement mais sauf qu'ils sont en retard de 5 minutes chacun ils sont au courant de ça la première personne s'inquiète la deuxième personne connaît la notion que notre frère Aurélien nous a exhorté dessus mais la première personne qui s'inquiète se lave bizarrement il s'habille bizarrement il ne repasse pas son habit or on sait d'office qu'il a 5 minutes de retard il s'élève il s'en va précipitamment dans le métro où il écrasait les pieds des gens tout le monde lui gueule dessus mais il s'en va jusqu'au travail il est arrivé quand même en retard parce qu'on sait d'office qu'ils ont chacun 5 minutes de retard il arrive au travail il est tout bizarre au travail il commence à regarder les gens d'une manière bizarre parce qu'il est en retard il s'inquiète tellement si bien que ça cause encore plus de soucis parce qu'il a premièrement écrasé les pieds des gens dans le métro voilà il arrive au travail étant déjà en retard donc il va automatiquement se faire crier de suivre par son patron son habit est mal repassé alors qu'il est banquier les banquiers vont être normalement bien habillés donc tout cela ça engendre encore des problèmes parce que le patron après peut réfléchir comment faire pour le virer alors que la deuxième personne il est conscient de son retard mais il prend le temps de bien repasser son habit il prend le temps de bien prendre un transport où il ne crasse pas le pied des gens il s'en va jusqu'au travail il salue les gens poliment il ne va pas s'excuser devant son patron d'être arrivé en retard voilà et là le patron peut tolérer parce qu'il a encore apporté l'autre atmosphère pas une atmosphère de tension que l'autre était dedans et vous voyez que les deux sont en retard mais l'autre s'est inquiété mais ça a engendé plutôt des problèmes dans sa vie puisque réparer ses problèmes et donc la morale de la chose c'est vraiment ne pas nous inquiéter et nous ranger effectivement à l'exhortation de notre frère Aurélien comme il l'a dit là donc c'est ça que j'ai l'habitude d'utiliser pour m'aider un peu dans certaines circonstances c'est vrai que c'est pas facile de ne pas s'inquiéter mais nous devons faire l'effort vraiment de nous accrocher sur le côté à ne pas s'inquiéter des choses Amen 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 Les tribulations ne manqueront jamais c'est notre lot persécution dans nos familles ça ne manquera jamais c'est notre quotidien mais il ne faut pas qu'on s'inquiète Amen Nous allons donc prier chers frères et sœurs fermer les billes Vous allez présenter votre cœur à Dieu par rapport à tous ces problèmes que vous vivez qui vous empêchent de vous approcher véritablement de lui parce que il y a les inquiets parce qu'il y a les inquiétudes Venez répandre votre cœur auprès du Seigneur qu'il enlève et qu'il vous donne accès libre dans sa maison Nous sommes en prière bien aimé nous sommes en prière dans le silence Oh Seigneur Tu nous enseignes encore ce jour à ne pas nous inquiéter du lendemain Tu nous prends des exemples Père Céleste avec les oiseaux qui volent dans le ciel ils n'ont jamais s'aimé quoi que ce soit mais Père tu l'as nourri tu l'as nourri Tu souhaites que nous nous comportions comme eux que nous te fassions confiance comme ces êtres vivants Seigneur à la base nous te demandons pardon pour toutes ces fois où nous avons douté de ta parole pardonne-nous Seigneur pardonne-nous Père parce que nous n'avons pas mis en exécution Seigneur tes simples ordonnances pardonne-nous notre Dieu notre Roi viens alléger notre cœur viens alléger ce fardeau que nous trimballons au jour le jour Seigneur ce ne sera pas évident nous sommes conscients même déjà de cela mais ce que nous voulons Seigneur nous voulons sentir ta présence à côté de nous chaque fois quand il y a une situation et que nous venons vers toi Seigneur aide-nous à traverser encore un nouveau palier avancer dans une nouvelle marche avec toi Seigneur fais grandir notre foi Seigneur fais grandir notre foi c'est facile de dire au quotidien c'est facile de dire au quotidien que non nous sommes chrétiens non ça ne peut pas me branler mais quand la première adversité tombe Seigneur nous sommes meurtrés Seigneur nous savons que nous avons encore des exploits à faire avec toi c'est pourquoi nous sommes conscients dès ce soir que tu peux tout avec nous tu veux juste que nous soyons disposés que nous déposons nos fardeaux à tes pieds et que nous récupérons ton jour léger oui Seigneur c'est possible Seigneur tu en nous tous ces sens qui nous dictent comment est-ce que nous devons marcher Seigneur tu le sens de l'ouïe tu la vue tu le goût tu l'odorat tu le toucher Seigneur que nous fonctionnons par la foi cette ferme assurance que nous avons que tu es là même quand les choses ne semblent pas être palpables Seigneur les chrétiens vivent dans le sud naturel les chrétiens vivent dans le sud naturel mais d'où viennent-ils ces inquiétudes d'où viennent-ils que ces inquiétudes nous empêchent de voir ta gloire d'où viennent-ils que ces inquiétudes nous empêchent Seigneur de faire des espoirs avec toi Seigneur nous prenons position dès ce soir nous prenons position dès ce soir avec toi que cela ne sera plus désormais notre partage au nom puissant du Seigneur Jésus Christ Seigneur quelles que soient nos infirmités qu'on ne regarde plus à cela quels que soient nos manquements qu'on ne regarde plus à cela Seigneur même s'il manque de l'huile dans la maison que nous te fassions simplement confiance oui Seigneur bien-aimé prie 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 que le Seigneur enlève le doute en toi que le Seigneur enlève l'inquiétude et qu'il te permette de se rapprocher véritablement pour voir sa lumière pour voir sa gloire pour voir sa face oui Seigneur nous avons besoin de ta lumière nous avons besoin de ton éclairage Seigneur avec Moïse tu les dirigeais nuit comme jour Seigneur ils ne savaient pas où ils allaient mais ils ont fait confiance à la colonne de feu la nuit ils ont fait confiance à la nuit qui matérialisait ta présence permanente au milieu d'eux Seigneur nous voulons être comme eux nous voulons marcher Seigneur dans ta présence Seigneur crée en nous le vouloir et le faire Seigneur parce que toute œuvre que nous accomplirons sans ta touche dedans Seigneur sera dédiée simplement au diable Père Céleste agis puissamment dans nos vies Seigneur tes enfants ici présents supplie je prie Père que tu touches le cœur de tout un chacun ici que tu nous donnes de vivre une nouvelle expérience avec toi dès aujourd'hui et que tu allèges Seigneur les fardeaux de tes enfants ici présents au nom puissant du Seigneur Jésus Christ Père je ne sais pas par quoi ils sont en train de traverser je ne sais pas les preuves à laquelle ils font face Seigneur je ne sais pas si c'est un besoin de mariage je ne sais pas si c'est un besoin d'enfantement je ne sais pas si c'est un problème dans le couple je ne sais pas si c'est un divorce qui est en train de vouloir se prononcer oh Seigneur rétablis toutes choses rétablis toutes choses mon Dieu mon roi rétablis toutes choses et enlève l'inquiétude dans le cœur de tes enfants je ne sais pas si c'est un problème de scolarité je ne sais pas si c'est un problème de tétutesse des enfants à la maison qui est un fardeau pour les parents je t'en supplie Seigneur enlève ce fardeau dans le cœur de ton enfant enlève ce fardeau dans le cœur de ton serviteur au nom puissant du Seigneur Jésus Christ Seigneur tes enfants ici présents tes enfants actuellement dans le monde entier sont à tes pieds pour vivre Seigneur avec le contentement pour vivre Seigneur selon la direction que tu leur racontes merci Seigneur pour toutes les âmes qui t'écoutent dès à présent merci Seigneur pour toutes les réalisations que tu as fait dans leur vie Seigneur donne-leur de se référer à ces expériences donne-leur de se référer aux exorcements Seigneur de ces réalisations pour qu'ils comprennent que tu es toujours là tu as juste besoin de leur dévouement tu as juste besoin de leur rapprochement vers toi de leur confiance ils doivent te faire confiance merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur que l'honneur et la gloire Seigneur te soient rendus merci Seigneur merci Seigneur merci Père Fils de David Mets-moi là-haut Mets-moi là-haut Mets-moi là-haut Mets-moi là-haut Agne de la prière. Oui, Seigneur, tu souhaites qu'on se rapproche constamment vers toi. Dans la prière, dans les supplications, pour te soumettre nos problèmes. Seigneur, présente-toi davantage dans nos couches. Présente-toi davantage, Seigneur, dans nos songes. Présente-toi davantage dans nos entreprises. Présente-toi davantage, Seigneur, dans nos familles. Seigneur, rassure-nous. Rassure-nous en permanent. Notre Dieu, notre roi. Afin que notre foi ne soit pas vaine, Seigneur. Qu'on sache que tu es là. Qu'on sache que tu es en prévance là. Qu'on sache que, Seigneur, tu interviendras. Quand il y aura la guerre, qu'on ne tremble pas. Quand il y aura la disette, qu'on ne s'inquiète pas. Merci pour tous ces témoignages qui sont sortis. Merci pour tous ces songes qui ont été dits. Merci pour toutes ces révélations. Merci pour tous ces enseignements. Que l'honneur et la gloire te soient radieux. Que le peuple dise avec moi, Amen. Amen. Merci. 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 Bien aimé. Nous voici arrivés au terme de notre rencontre de ce jour. Je vais donner la parole à Papasso. afin qu'il nous recommande davantage entre les mains du Seigneur pour notre retour et également pour la préparation du culte de demain. Papasso, tu as la parole. Soyons sans inquiétude, mes frères bien-aimés. Amen. Le peu d'inquiétude qui se retrouvait encore dans ton cœur, dépose-le aux pieds du Seigneur. Amen. C'est pour cela qu'il t'a appelé. Amen. Bessons-la-t-il, nous allons prier. Comment ne pas t'exalter, Père. Comment ne pas te magnifier. Ce soir encore, tu as réuni tes enfants, Seigneur, dans ton sanctuaire que voici. Et tu as parlé à nos cœurs. Merci pour ton serviteur que tu as disposé, mon Dieu, mon Roi. Merci de l'avoir rendu disponible. Merci pour notre entendement que tu as renouvelé, Père. Merci d'avoir mis cette sémence en chacun de nous. Amen, Seigneur. Père, ma prière, ô Dieu de gloire, c'est que cette sémence puisse porter des fruits. Amen, Père. Et que nous puissions, ô Dieu, nous débarrasser de chacune des inquiétudes que nous portions encore dans nos cœurs. Que ton nom soit exalté, Jésus. Que ton nom soit magnifié, Roi des gloires. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour la convocation solennelle que tu as encore une fois de plus faite ce soir. Et que tu continueras demain. Seigneur, nous te recommandons la séance de demain. Nous te recommandons tous les serviteurs que tu vas utiliser demain pour accomplir tes desseins. Seigneur, sois avec nous. Sois avec chacune des brebis, ô Dieu de gloire, que tu auras appelées afin que nous puissions nous retrouver ici. Papa, que ta grâce et ta miséricorde parlent en notre faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, nous te recommandons le programme de trois jours qui va commencer lundi. Papa, prends soin. Dispose de toutes choses favorablement. Prends soin de chacun de nos frères qui va partir de sa destination pour se retrouver ici. Seigneur, protège-le sur la route. Seigneur, veille sur les familles des uns et des autres dieux de gloire qu'ils seront en train de laisser pour se retrouver en ce lieu. Seigneur, rends toutes choses possibles. Facilite toutes choses, Père. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, en ce moment, je te confie ton peuple. Nous allons nous retrouver chacun en route pour entrer dans nos maisons. Papa, protège-nous sur le chemin. Rends toutes choses possibles, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, je confie ce peuple entre tes mains. Amen. 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 Bonne soirée, mes frères. Saluez-vous les uns les autres. Souhaitez-vous un bon retour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501